Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, comme souvent après une grosse mise à jour, c'était le cas mardi soir avec la sortie pour tout le monde d'iOS 16.2, Apple récidive et nous propose donc une nouvelle bêta, alors la première bêta pour iOS 16.3 cette fois-ci. Et comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne depuis quelques jours et puis surtout merci aux anciens qui ont du flair, qui savent reconnaître les chaînes, qui parlent de vraies choses, des vrais problèmes de la vie, les mises à jour iOS évidemment. Et j'invite évidemment toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à rejoindre la chaîne si vous aimez vraiment les mises à jour iOS. Alors cette mise à jour est uniquement disponible en bêta, elle pèse un petit peu plus de 5Go et donc si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes sans doute pas inscrit au programme bêta. Dans les réglages, Générali Information constate que le numéro de version se termine par un E, ce qui nous laisse pas mal de bêta avant la version finale, qui devrait arriver, alors d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr que non, mais peut-être fin janvier, pourquoi pas, début février. En tout cas, bon, à mon avis, il va y avoir une petite trêve là pendant quelques temps, donc il ne faudra pas s'attendre à voir cette mise à jour début janvier. Allez, c'est parti, quelles sont les nouveautés de cette nouvelle mise à jour ? Alors la grosse nouveauté d'iOS 16.3, ça concerne les clés de sécurité. Alors pour ça, on va dans les réglages, identifiant Apple et on va dans mot de passe et sécurité. Et vous allez dans ajouter des clés de sécurité, vous allez tomber sur ce petit panneau. Alors qu'est-ce qu'une clé de sécurité ? Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça, c'est vrai que j'en ai parlé il y a quelques mois, avec notamment une marque Yubico, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, ça coûte une cinquantaine d'euros. Alors il y a tout type de clés de sécurité, il y a des clés de sécurité en Lightning, en USB-C, en USB-R et puis même en NFC. Et d'ailleurs, je vous conseille plutôt du NFC puisque l'iPhone est compatible NFC. Alors en gros, c'est une clé physique que vous allez brancher ou en tout cas connecter à votre iPhone ou votre appareil compatible. Et ça va remplacer en fait les codes de validation envoyés. Donc si vous voulez éviter les hameçonnages, etc. C'est d'ailleurs ce qu'explique Apple sur cette pancarte. En gros, ça va permettre une action physique et non logicielle en fait. Donc ça va améliorer votre sécurité en cas de connexion. Dans les notes, Apple explique qu'il faudra deux clés de sécurité et non une. Alors c'est justement pour éviter qu'il y ait des pertes. Et puis une fois que vous allez ajouter vos deux clés de sécurité, à chaque fois que vous allez vous identifier, vous allez donc mettre votre clé, appuyer sur le bouton afin de valider et vous allez pouvoir vous authentifier. Ça va éviter justement les codes qu'Apple vous envoie, justement les doubles facteurs là, pour vous identifier. Autre élément de sécurité fourni par Apple supplémentaire, c'est lorsque vous allez ajouter donc votre clé de sécurité. Alors si votre iPhone est trop récent, en fait il faudra attendre quatre mois avant de pouvoir le faire. Donc vous n'allez pas pouvoir installer de sécurité directement avec cet iPhone. Ici c'est l'iPhone 14, donc ça sera mi-janvier au minimum pour pouvoir donc installer une clé de sécurité sur cet iPhone. Évidemment vous allez pouvoir l'utiliser, enfin en tout cas installer d'autres clés sur d'autres appareils plus anciens. Voilà donc c'est une sécurité supplémentaire. Alors c'est sûr qu'il y a déjà l'identification à deux facteurs, donc c'est aussi une sécurité intéressante. Néanmoins je trouve que ça peut être pas mal d'avoir donc ces clés de sécurité supplémentaires. Alors ça ne sert pas qu'à ça évidemment, mais en tout cas ça peut servir dans ce cas-là. Si ce type de produit vous intéresse, donc je vous mets le lien dans la description. Il y en a en NFC, donc je vous disais ça coûte une cinquantaine d'euros sur Amazon. Malheureusement donc il faudra en acheter deux, vous l'avez bien compris. Alors en gros la principale nouveauté donc c'est ça. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette mise à jour iOS 16.3. Alors c'est pas pour ça que la mise à jour finale d'ailleurs d'iOS 16.3 ne sera pas forcément intéressante. Ça a été le cas avec la iOS 16.2, il y a eu énormément de nouveautés avec la version Release Candidate. Et puis alors pourquoi pas, puisque ça sortira en 2023, pourquoi pas ne pas avoir les nouveaux émojis, puisqu'il y a une vingtaine de nouveaux émojis qui devraient arriver, notamment des nouveaux cœurs, et puis des animaux, l'Oualan, etc. En tout cas tout ça on fera ça en temps et en heure. Pour l'instant donc rien n'est sûr. Alors autre nouveauté, ça concerne justement Apple Music Sync qui est arrivé avec iOS 16.2. Et donc avec iOS 16.3 on a cette nouvelle pancarte lorsqu'on lance l'application Music, qui nous explique un petit peu comment fonctionne justement Apple Music Sync. C'est un peu étonnant, c'est vrai qu'Apple n'ait pas plus communiqué sur iOS 16.2 avec Apple Music. On peut passer à côté, je pense que pas mal de personnes d'ailleurs ont pu passer à côté, s'ils n'ont pas lu les notes de version d'iOS 16.2. Donc en gros ça explique le fonctionnement, ça explique le mode syllabe par syllabe, ça explique qu'on peut faire du karaoké à plusieurs, ça explique comment baisser justement la partie vocale. Et puis donc ça nous propose des listes justement de chansons type karaoké. Alors on a un peu tout, on a du Adèle, du Abba, j'ai même libéré des livrets, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Et puis un petit peu dans le même genre, on a lorsque vous allez utiliser Apple Music, si vous avez un HomePod à proximité, vous allez voir cette pancarte qui vous explique que vous allez pouvoir diffuser le son de l'iPhone directement sur le HomePod en l'approchant. Bon, ça c'est pas nouveau aussi, mais bon apparemment lorsqu'on lance Apple Music et qu'on a un HomePod en tout cas à proximité, vous allez avoir cette pancarte. Dans le reste de l'actualité Apple, pour bénéficier de la nouvelle architecture dans maison, donc avec Matter, pensez bien en plus de mettre iOS 16.2, pensez bien de mettre à jour vos HomePod. Pour ça, donc vous lancez l'application maison, vous allez dans les réglages du domicile, vous allez dans mise à jour et donc vous mettez à jour vos HomePod. Vous allez avoir cette page qui se trouve juste ici. Et puis avant de faire un point sur les bugs d'iOS 16.3, alors qu'ils ont été corrigés ou apportés ou non, donc un dernier truc, puisque lundi, Apple a publié une mise à jour des AirTags, alors c'est pas la première fois, le numéro de version c'est la 2.0.36, on était en 2.0.24, alors impossible de faire une mise à jour manuelle, donc il faut regarder si votre AirTag est à jour. Et puis à savoir également qu'Apple ne dit rien sur cette mise à jour, bon de toute façon c'est fait automatiquement, mais en tout cas regardez si ça a été fait, et vous ne pouvez rien en faire et on ne sait toujours pas ce que ça corrige, peut-être des failles de sécurité, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et donc concernant les bugs corrigés ou pas d'ailleurs avec iOS 16.3, alors en vrac, puisque je n'ai pas eu trop de retours en tout cas pour le moment sur iOS 16.3, ce que j'ai pu voir c'est qu'il y a eu des problèmes avec les jeux qui étaient en promotion, donc en 120 Hz depuis un moment, alors ça ne semble toujours pas corrigé en tout cas avec cette version. On a toujours le même problème avec le volume lorsque vous êtes en train de passer un appel, lorsque l'écran est éteint, alors il y a un problème d'ajustement de volume. Alors ce bug, il date aussi je crois d'iOS 16, ça ne semble toujours pas en tout cas réglé, alors certaines personnes ne l'ont pas, d'autres l'ont encore. Donc bon, apparemment c'est toujours là. A propos maintenant des problèmes de fluidité, alors je n'ai pas constaté de bug, de lag quelconque avec cette version sur un iPhone 14 Pro. Concernant la batterie, je n'ai pas assez de recul, sachez quand même que je n'ai eu très, voire quasiment aucun commentaire concernant des problèmes de batterie avec iOS 16.2, alors je ne sais pas si ça a corrigé quelque chose, personnellement je ne trouve pas que la batterie soit optimale, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et puis pour terminer, un bug qui est apparu avec cette version concernant VoiceOver. Voilà, une fois de plus, VoiceOver rebascule en anglais, alors c'est souvent le cas avec les premières bêtas des systèmes, ça n'a pas été le cas avec iOS 16.2, mais bon, donc là ça revient, je pense que ça sera corrigé dans la prochaine bêta, généralement ce ne sont pas des bugs qui durent longtemps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.3, alors bêta 1, et comme d'habitude, si vous n'avez pas de second téléphone, peut-être passer votre tour pour installer cette bêta, ce n'est pas franchement très pressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres mises à jour iOS évidemment.